Petite vidéo rapide après réception de vos innombrables demandes, voici donc la vidéo la plus demandée cette semaine. Je vous y explique comment accomplir les prières de taraweeh correctement à la maison, puisque le confinement nous y contraint. A tout de suite. Les prières de taraweeh ne sont pas obligatoires, mais qu'elles permettent aux croyants qui les accomplissent d'obtenir des récompenses supplémentaires. Première question, à quel moment doit-on les accomplir ? L'imam al-Nawawi dit à ce propos, et il est ainsi en accord avec les quatre écoles, avec quelques petites divergences, il dit On peut donc les faire à partir de la prière de l'Icha jusqu'au Fajr. Quelques définitions maintenant pour lever, pour dissiper toutes les confusions. Trois choses, Qiyam al-Layl, c'est le fait de passer toute ou partie de la nuit en priant, récitant le Coran, évoquant le Créateur, lisant des ahadiths, indépendamment de la période de l'année, pendant ou hors Ramadan. On qualifie cette prière de Qiyam al-Layl, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou hors Ramadan. Al-Tahadjoud, c'est le fait de prier une partie de la nuit, prier uniquement cette fois-ci, c'est le fait de prier une partie de la nuit, après avoir dormi, indépendamment de la période de l'année. Ainsi, tout Tahadjoud est un Qiyam al-Layl, mais tout Qiyam al-Layl n'est pas forcément un Tahadjoud. Quant au Taraweeh, c'est le fait de passer la première partie de la nuit, ou toute la nuit, en priant, récitant le Coran, évoquant le Créateur, lisant des ahadiths, spécifiquement pendant le mois de Ramadan. Ainsi, tout Taraweeh est un Qiyam al-Layl, mais tout Qiyam al-Layl n'est pas forcément un Taraweeh. Deuxième question, combien faut-il faire de prière ? Il n'y a pas en réalité d'obligation à propos du nombre de prières, en revanche, à propos du type de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci La prière de nuit se fait en deux raka'at, deux raka'at, et si l'un de vous craint l'arrivée de l'aube, qu'il prie une raka'at, qui rendra un père le nombre de raka'at qu'il aura prié. Et la seule obligation, donc, c'est de faire par deux unités de prière. Si je souhaite faire trois prières au total, par exemple, je fais deux unités et je clôture, puis deux et je clôture, et enfin deux et je clôture. Et après tout ceci, je fais ce que l'on appelle al-witr, c'est une prière particulière dont on va parler dans un instant, incha'Allah. Sachez tout de même qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait onze unités de prière, mais nous ne sommes pas obligés de faire ainsi tant que nous les accomplissons deux par deux. Je rajoute qu'il est préférable de prier tous les soirs, mais ce n'est pas obligatoire. Troisième question, quand faut-il faire la prière de al-witr ? Al-witr, c'est une prière impaire que l'on fait pour clôturer la prière de la nuit. On dit impaire parce qu'elle est composée soit d'une unité, ou de trois, ou de cinq, ou de sept, ou de neuf. Généralement, on ne fait qu'une seule unité. Il faut la faire après le taraweeh et avant la prière du matin. Et c'est une sunamu ak-kada, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accomplie, mais elle n'est pas obligatoire. Vous avez deux solutions. Soit vous priez les taraweeh après al-isha, vous clôturez par cette fameuse prière de l'witr, vous dormez, vous vous réveillez et vous priez salat al-fajr. Soit vous priez les taraweeh après al-isha, vous dormez, vous vous réveillez avant salat al-fajr pour faire quelques prières, et ensuite vous clôturez par al-witr, et enfin vous priez salat al-fajr. Sachez que vous ne pouvez pas la faire deux fois, cette prière de l'witr, vous ne pouvez pas la faire deux fois dans la même nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition prophétique, On ne fait pas deux witr dans une nuit. Quatrième question, que réciter ? En fait, vous devez prier avec ce que vous connaissez du Coran. Il y a quatre choses à savoir. Il est recommandé, mais pas obligatoire, de clôturer le Coran. Vous pouvez tenir un moshaf, un livre, le Coran, pour lire pendant ces prières de taraweeh surérogatoire. Troisième des choses, ne lisez pas en phonétique, il vaut mieux lire les courtes sourates que vous connaissez, plutôt que de risquer de changer le sens des versets. Et je vous encourage par ailleurs à consacrer du temps à l'apprentissage de la langue arabe et de la récitation du Coran. Quatrième chose, vous pouvez réciter à voix haute ou à voix basse, au choix, mais lorsque vous êtes en groupe, il vaut mieux le faire à voix haute pour faire profiter les autres, si vous n'êtes pas seul. Cinquième question, comment se placer ? Sachez d'abord que le prophète paix sur lui a dit ce qui s'affiche à l'écran à propos de celui qui doit diriger la prière. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le jeune homme non pubère peut tout à fait diriger cette prière, puisqu'elle n'est pas une prière obligatoire. Quant au positionnement, je vous mets un lien dans la description qui vous explique cela. Dernière question, peut-on prier les taraweeh avec l'imam lorsqu'il est en direct sur internet ? La réponse est non, et si vous souhaitez plus de détails, j'ai réalisé une vidéo à ce propos qui est disponible. Bon, je vous laisse, j'ai promis à mon fils un bras de fer, et il pense gagner le pauvre. Que la paix soit sur vous.